Le patron d'une grosse agence publicitaire, Alexandre Rigal, accuse l'un de ses stagiaires de l'avoir humilié publiquement. Il me déteste, il a voulu me faire payer parce que je l'ai vexé tout simplement. Thomas de Taillac l'accusé n'y l'est fait. Je ne prends pas ces accusations au sérieux parce qu'elles sont stupides et mensongères. Mais alors, qui dit la vérité ? Tous les collègues, il se les a mis à dos et moi, il m'a poussé, je ne pouvais plus le supporter. Ça fait 5 ans que je me consacre 100% à mes études. Je n'avais pas tout gâché dans la dernière ligne droite. Je ne me tairai pas, pas cette fois. Je vais tout dire parce que je veux que tout le monde soit au courant. J'ai l'impression que vous ne réalisez pas la gravité de la situation. Tous les ans, la justice française rend plus de 400 000 jugements en correctionnel. L'audience est ouverte, vous voyez vous asseoir. Conflits, escroqueries, drames familiaux, derrière chacune de ces affaires, des victimes, des coupables, des innocents. C'est à moi d'en juger, à moi seul. Mais où est la vérité ? C'est au juge de trancher. Bonjour, je suis le juge Bruner. Internet a littéralement bouleversé notre façon de vivre, en général pour le mieux. Toutefois, certains ont quand même réalisé que ces outils modernes pouvaient servir leur crime et leur délit. C'est ce que va nous montrer le premier procès 2.0 que j'ai eu l'honneur de présider. Nous sommes au tribunal de grande instance. Cet homme s'appelle Alexandre Régal. Il a 41 ans et c'est le patron d'une agence publicitaire très réputée. Il accuse l'un de ses anciens stagiaires d'avoir usurpé son identité sur le net pour nuire à son image et à son entreprise. Le stagiaire en question est un jeune diplômé d'une grande école de commerce. Pour le moment, le jeune homme brille par son absence. Vous pouvez vous asseoir. Alors que l'audience est déjà ouverte, Thomas de Taillac arrive enfin. Ce retard n'est pas passé inaperçu et il ne va pas arranger les affaires du jeune homme. Ça va, ça va, je vais passer un coup de fil. Non, mais ça va commencer. Installez-vous, jeune homme, prenez votre temps. On a toute la journée devant nous. Ça ne vous ennuie pas si on commence. Je vous remercie. Je déclare donc la séance ouverte. Alors, monsieur de Taillac, monsieur Thomas de Taillac, voulez-vous vous approcher à la barre, s'il vous plaît ? Loin d'être désarçonné, le prévenu semble avoir l'intention de diriger les débats. Monsieur de Taillac, vous êtes poursuivi aujourd'hui car vous êtes accusé par votre ancien employeur d'avoir piraté son compte internet, usurpé son identité et divulgué des photos privées. Tout cela dans l'objectif de nuire à son image et à ses affaires. Ça, c'est ce qu'il dit. Oui, mais si vous voulez mon avis, tout ceci est juste ubuesque. Alors que tout l'accuse, Thomas de Taillac fait preuve d'un aplomb extraordinaire face au juge. Ubuesque. Est-ce que vous réalisez, monsieur, que si ces faits sont avérés, vous encourrez 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ? J'ai l'impression que vous ne réalisez pas la gravité de la situation. Oui, oui, mon avocate m'a bien informé à ce sujet. Merci. Mais vous avez raison, je ne prends pas ces accusations au sérieux parce qu'elles sont stupides et mensongères. Ah oui. Et pourquoi monsieur Régal vous accuse-t-il alors ? Il n'a jamais pu m'encadrer. Probablement parce qu'il sait que je suis beaucoup plus compétent que lui. Non, non, je vais vous dire la vérité. Mais tout ceci n'est qu'une triste farce. Je suis innocent. Point. Vous êtes innocent, point. Ça, vous me permettrez d'en juger personnellement, jeune homme. Thomas de Taillac nie donc les faits qui lui sont reprochés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune homme n'a pas eu le comportement qu'on attend d'injusticiable. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce jeune homme, visiblement de bonne famille, ne semblait guère impressionné par la justice. Il était dans un tribunal correctionnel et faisait preuve d'une arrogance et d'un toupet très agaçant. Cela n'allait certainement pas jouer en sa faveur. Monsieur Régal, voulez-vous vous approcher, s'il vous plaît ? C'est au tour d'Alexandre Régal de prendre la parole. Et ce chef d'entreprise ne semble pas prêt à être déstabilisé par l'arrogance du prévenu. Monsieur Régal, vous venez d'entendre les déclarations de votre ancien stagiaire. Avez-vous quelque chose à répondre à cela ? Non, non, c'est juste du tomate ou craché, ça. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous avez bien entendu, monsieur le juge. Insolent, comportement insolent, dédain à souhait, puis son petit air supérieur. Dans cinq minutes, il va vous expliquer comment vous allez faire votre travail. Non, ça j'en doute fort. Mais pourquoi l'avoir embauché si son attitude ne vous convenait pas ? Disons que quand je l'ai accueilli à l'agence, il avait tout du stagiaire modèle. Enfin, a priori, c'est ce que je croyais. Il était en dernière année de la meilleure école de communication et de marketing. Et c'est vrai qu'il y avait déjà un CV très impressionnant. Ah oui ? J'avoue que vous avez passé un an aux Etats-Unis et six mois en Chine. Oui, j'ai fait un premier stage chez Jackson Suns, qui m'ont affecté en Chine sur leur marché égétique. Et là, j'ai fait des grosses campagnes pour deux manuels. Eh bien, écoutez, nous serons ravis de vous compter dans notre équipe pour votre stage de fin d'études. On commence dès la nuit. Alors au début, ça s'est pas mal passé. Ils réglaient les dossiers correctement. Et c'est après, sa vraie nature a pris le dessus. C'est-à-dire ? Retard, nonchalance et manque de professionnalisme. C'était un paresseux. Très très vite, tous les collègues, ils se les aient mis à dos. Et moi, il m'a poussé, je ne pouvais plus le supporter, il m'a exaspéré. J'en pouvais plus, moi. Mais vous l'avez rappelé à l'ordre, à ce sujet, j'imagine ? Bien sûr, bien évidemment, je l'ai... D'abord, de manière bienveillante, je l'ai appelé deux, trois fois. Et puis, quand j'ai compris que M. de Taillac, Thomas de Taillac, ne comprenait rien au mot hiérarchie, ben, voilà, j'ai pété un câble, quoi. Je suis énervé. Bon, je voulais être parti il y a trois jours en recommandé. C'est un contrat de 600 000 euros. Tu te fais t'en charger. Tu peux m'expliquer ce qu'il foutait sur la photocopieuse ? La femme de ménage n'a du tout jamais d'affaires. Tu te fous le moins ? Je vais le mettre à neuf heures dans mon bureau. Et puis, à mon avis, voilà, il s'est senti blessé, vexé, puis il s'est vengé. Au bout de quelques semaines, la situation dégénère. Et le 6 novembre, une violente altercation éclate entre les deux hommes. Mais il n'y a rien de te foutre dans la gueule, c'est quoi ça ? C'est vide ! C'est vide, c'est pas une porte ! Putain ! Allez, je retourne à l'école, maintenant ! Et le soir même, à 21h30, eh bien, le compte My World, professionnel de M. Rigal, a été piraté. Et cela a pris quelle forme, exactement ? Photo, montage sur son profil. Insulte en tout genre et divulgation d'informations compromettantes. Effectivement, c'est assez corsé. Très poétique. Ces horreurs ont été visibles par tous les contacts professionnels de mon client. En résultat, avant qu'il n'ait pu réagir et les effacer, eh bien, il avait perdu 8 de ses plus gros contrats. Les réputations que j'ai mis 15 ans à construire. Parce que ce genre de photos, là, ça, super vite, ça fait le buzz sur Internet. Alors, pour l'enlever, t'in, t'in ! Maintenant, on doit bien rigoler sur moi, hein, dans le milieu. Mon client travaille dans la communication, dans l'image, M. le Président. Que vont penser ses clients si M. Rigal n'arrive pas à gérer la sienne, d'image ? Je comprends bien, maître, évidemment. Les conséquences d'une telle humiliation publique pour la victime étaient épouvantables. Son activité entière s'en trouvait fragilisée. Et les préjudices pour une telle agence s'élèveraient certainement à plusieurs millions d'euros. L'affaire prenait une dimension très sérieuse. Maître Delat ? C'est au tour de l'avocate de la défense de prendre la parole. Et pour commencer, elle va tenter de faire oublier l'attitude arrogante de son client. Tout d'abord, M. Rigal, je tenais à vous dire que mon client et moi-même sommes vraiment, et sincèrement, désolé pour toutes les violences que vous avez eues à subir. Ce sont des aveux ? Non, maître, de la simple empathie. Comme l'a dit mon client tout à l'heure, il est innocent. D'ailleurs, s'ils l'ont réfléchi un petit peu, c'est évident. Pourquoi aurait-il fait cela ? C'est évident, hein. Il me déteste. Il a voulu me faire payer parce que je l'ai vexé, tout simplement. Non, enfin, mon client ne vous déteste pas. Il a juste tenté de se défendre contre l'exploitation dont il était victime. Point. Pouvez-vous te développer sur ce point, maître ? Absolument, M. le Président. Comme l'a dit M. Rigal tout à l'heure, mon client est un élève brillant. Il n'a jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui. Il était même ravi d'intégrer enfin la plus grande agence de Paris. Mais son rêve a vu de tourner au cauchemar. Le 4-1 ? Horaire indécent. Je ne sais pas, quel jour ? Surcharge de travail. Rémunération inexistante. Ah, quel bel avant-goût du monde du travail, n'est-ce pas ? Où voulez-vous en venir, maître ? Certes, mon client a craqué. Mais il a décidé de ne plus se laisser exploiter par M. Rigal. Il s'est donc rebellé. Et c'est là qu'entre les deux, ce s'est envenimé. Mais qu'il a décidé de se venger en piratant le compte de M. Rigal, nous sommes d'accord. Non, 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 mais là vous déraillez complètement. Moi je voulais juste terminer mon stage et quitter cette agence. De fou, rien d'autre. Voilà, quel aurait été son intérêt à faire ça ? Réfléchissez un petit peu, enfin. Il voulait juste obtenir la validation de son stage de formation et son diplôme. Ouais, ça fait 5 ans que je me consacre 100% à mes études. Je n'avais pas tout gâché dans la dernière ligne droite. En tout cas, je peux te garantir, c'est que tu ne trouveras jamais aucun travail dans une seule agence à Paris. Et ça tu peux compter sur moi. Du calme, du calme, du calme, s'il vous plaît. Une seule personne à la fois. À ce stade du procès, chacune des deux parties reste campée sur ses positions. Thomas de Taillac maintient qu'il n'est pour rien dans le piratage de la page professionnelle de son patron. Quant à ce dernier, il reste persuadé du contraire. Dans l'agence de M. Rigal, il y a plus de 80 employés. N'importe qui aurait pu entrer dans le bureau et utiliser l'ordinateur. Maître Delas va donc tenter de démontrer que n'importe qui aurait pu se servir de l'ordinateur de son client à son insu. Et que faites-vous des codes d'accès aux comptes professionnels ? Comme vous le dites, ce sont des comptes professionnels. Je suppose que plusieurs personnes y ont accès. De plus, rien ne prouve que le logiciel ait été piraté. J'avoue qu'à ce moment du procès, la tentative de M. Delas me semblait quelque peu désespérée. La démonstration de M. Roux avait été très convaincante et la culpabilité de l'accusé paraissait évidente. Mais mon rôle est d'entendre chaque argument des deux parties avant de rendre mon jugement. M. Rigal, y a-t-il effectivement dans votre entreprise des personnes ayant accès à vos codes personnels ? Oui, enfin, juste deux personnes en qui j'ai totalement confiance. Et qui sont-elles ? Évidemment, Thierry, notre nouvel informaticien, et Julia, l'hôtesse d'accueil qui répertorie les codes de tous les employés. Question de sécurité, bien sûr. Comme c'est intéressant. Voici deux nouvelles personnes qui auraient pu pirater le compte de mon client. Maître Delas vient de marquer un point. Mais Maître Roux va à son tour défendre son client en démontant les arguments de l'accusation. Votre pugnacité est remarquable, Maître Delas. Hélas pour vous, je m'attendais à cette remarque. Il se trouve que j'ai justement recueilli le témoignage écrit de l'informaticien M. Thierry Delage. Je vais donc vous lire son témoignage. Je déclare que le 6 novembre 2012, j'étais en congé à Barcelone. Je n'étais donc pas présent au bureau le soir où le piratage du compte de M. Rigal a eu lieu. Attendez, attendez. Si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que Thierry était absent ce soir-là. Effectivement, il est difficile d'être simultanément en Espagne et au bureau. Dans ce cas, je vous remercie, Maître. Ce sera tout. Reste à savoir si la deuxième personne qui avait accès au code secret du plaignant aurait pu s'en servir. En ce qui concerne votre autre suspect, Maître Delas, elle s'appelle Julia Rocher et elle travaille depuis 4 ans pour M. Rigal. Oui, et alors ? En quoi ça nous... Elle possède effectivement les codes ainsi que les clés de l'agence ainsi que des choses un peu compromettantes. En d'autres termes, si elle avait voulu nuire à la réputation de M. Rigal, elle l'aurait fait depuis bien longtemps déjà. M. le juge, je vous ai dit que j'avais une confiance totale en Julia. Maître Delas essayait tant bien que mal de se raccrocher aux branches, mais la culpabilité de son client était alors quasiment évidente. A mon sens, nous avions étudié tous les éléments majeurs du dossier et il était enfin temps de délibérer. Alors que le procès touche à sa fin, Thomas de Taillac révèle alors discrètement à son avocate une information susceptible de changer le cours du procès. Avant de conclure, Maître, j'aimerais d'abord interroger le dernier témoin. Je vous en prie, épargnez-vous cet embarras, c'est ridicule. Êtes-vous certaine, effectivement, Maître, que ce soit absolument nécessaire ? M. le Président, je suis persuadée que les relations entre Mlle Rocher et M. Rigal pourraient donner un tout autre éclairage à notre problème. Que voulez-vous dire, Maître ? Mlle Rocher et M. Rigal étaient amants. Je ne savais pas où voulait en venir, Maître de l'âme, mais une révélation de ce genre pouvait effectivement interférer dans notre affaire. Il fallait que j'écoute cette jeune femme. Mlle Rocher, est-elle dans la salle ? Mlle Rocher, voulez-vous vous approcher, s'il vous plaît ? Julia Rocher, a 26 ans. C'est l'hôtesse d'accueil de l'agence publicitaire. Mlle Rocher, pouvez-vous nous parler de vos relations avec Alexandre Rigal, s'il vous plaît ? Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, nos relations sont strictement professionnelles. Je travaille pour lui depuis presque 5 ans. Voilà, c'est tout. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, vos relations sont strictement professionnelles. Ce qui veut dire qu'auparavant... Je vois très bien ce que vous essayez de me faire dire. Mais tout ça, c'est que des bruits de couloir. Il n'y a rien entre Alexandre et moi. Mais elle se fout de nous, ça fait des bois que ça dure. Toute l'agence est au courant. Je les ai même surpris dans le bureau de M. Rigal. M. de Taillac, voulez-vous nous raconter cela ? C'était quelques semaines après le début de mon stage. Je m'apprêtais à partir, lorsque je les ai surpris. Arrêtez-vous, je t'ai déjà dit que je n'aime pas ici. Vous t'aurez bien son, non ? C'est le contraire, non ? Il y a que ça qui t'intéresse. N'importe quoi. Bien, M. Rigal, Mlle Rocher, tout cela est-il vrai ? Bien... Effectivement, Mlle Rocher et moi avions eu une aventure, mais c'est une histoire sans lendemain. Vous savez, c'est tout, rien de... C'est comme ça que tu résumes notre histoire ? Bravo, merci. Je savais que tu étais immonde, mais pas à ce point-là. Bien, commence pas, c'est pas le moment. Bien sûr, c'est jamais le moment, c'est jamais le moment de parler, jamais le moment de t'expliquer. Comme ça, c'est facile, c'est facile pour toi. Et bien oui, M. le juge, oui. Et bien oui, on était amants. Arrête ! On était même amoureux. Ça n'a rien à voir ici, ok ? Je ne me tairai pas, pas cette fois. Je vais tout dire, parce que je veux que tout le monde soit au courant. Voilà, et bien on était amants, et on était ensemble, et il m'a jeté. Je ne sais pas, j'ai besoin de réfléchir, de... Je suis désolé. Vraiment. Je ne sais pas. Tu me t'écoutes. Mademoiselle, quand a eu lieu cette rupture ? Début novembre. Début novembre. C'est aussi début novembre, le 6 exactement au soir, que le piratage de l'ordinateur de monsieur a eu lieu. Mademoiselle, étiez-vous au bureau ce soir-là ? Mademoiselle Rocher, étiez-vous au bureau, à l'agence, à 21h30 le 6 novembre ? Oui ou non ? Sous la pression de l'avocate, Julia Rocher, finit par craquer. Répondez à la question, mademoiselle. Oui. J'étais anéantie, je ne savais plus ce que je faisais. J'avais tellement mal. Mademoiselle, avez-vous piraté l'ordinateur de mon client ? Je ne voulais pas, enfin. Je ne pensais pas. Ce jour-là, j'avais décidé de m'expliquer avec Alexandre et de démissionner. Et c'est là que je l'étais surpris en train de se disputer. C'était plutôt violent. Lorsque Thomas est parti, j'ai voulu aller parler à Alexandre, mais c'est là qu'il a téléphoné à cette fille. Oui. Oui, allô bébé, c'est moi. Non, 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 je suis désolé, j'arrive. J'arrive, j'avais un truc à régler au bureau. J'arrive. Non, je promets. Oui, je viens de faire pardonner. Tout d'accord. J'ai pris une énorme gifle. Je n'arrivais pas à croire qu'il ait pu passer autre chose comme ça aussi rapidement, aussi facilement. Alors j'ai pété les plombs et j'ai eu cette idée. Et je voulais le faire souffrir, je voulais qu'il paye, je voulais qu'il soit humilié autant que moi. Mais à la dernière minute, avant de mettre en ligne, je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi, alors j'ai fermé l'ordinateur et je suis partie. Mademoiselle, je ne comprends pas très bien. Avez-vous, oui ou non, posté ces photos sur le compte de M. Régal ? Ah bah non, enfin, enfin, je ne pensais pas. C'est que je n'ai pas appuyé sur le bouton entrée. Je vous jure, je n'ai pas appuyé sur le bouton. Alors peut-être que, peut-être que ça s'est fait tout seul, comme quand j'ai fermé l'ordinateur. Je suis désolée, Alexandre. Je ne voulais pas. Julia Rocher reconnaît s'être servie de l'ordinateur du prévenu, Thomas de Taillac, et avoir posté des insultes et des photos à caractère pornographique sur la page professionnelle d'Alexandre Régal. En revanche, elle nie catégoriquement avoir publié ses calomnies. Mente-t-elle une fois de plus ou dit-elle vrai ? Mademoiselle, j'aimerais éclaircir un point. Je lis dans la déposition que vous avez faite à la police que le soir des faits, vous étiez la dernière personne à quitter l'agence, n'est-ce pas ? Oui. Mais le lendemain des faits, vous n'étiez pas la première personne à arriver au bureau. Vous indiquez que M. de Taillac était arrivé très tôt pour préparer une séance photo, c'est bien ça ? Oui. Vous voyez, Mademoiselle Rocher, moi, personnellement, je... je vous crois. Sous le coup de la colère, vous êtes rentré dans le compte de M. Régal. Vous avez mis des photos obscènes et des injures. Mais vous ne les avez pas mis en ligne, non ? Non, c'est vous, M. de Taillac, qui les avez mis en ligne. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Lorsque vous êtes arrivé au bureau, vous avez trouvé la page My World de M. Régal ouverte. Quelqu'un avait mis, effectivement, des photos, des injures qui allaient nuire à sa réputation. Vous teniez votre vengeance. Il vous suffisait d'appuyer sur une touche pour ruiner sa carrière. Regardez bien, Mademoiselle Julia, c'est peut-être bien la dernière fois que vous la voyez, parce que si vous ne dites pas la vérité maintenant, elle risque de passer la nuit en prison. Poussé dans ses derniers retranchements, Thomas de Taillac craque et avoue tout. Quand j'ai vu les photos, je n'ai pas réfléchi, j'ai mis ça en ligne. Je n'aurais pas dû faire ça. M. de Taillac, vous venez de faire des aveux d'une importance capitale. Maintenant que les choses sont claires, l'affaire est mise en délibéré. Je jugerai tout cela dans trois mois. L'audience est levée. Je vous remercie. En agissant ainsi, Thomas de Taillac vient de mettre en péril sa carrière professionnelle, qui était très prometteuse. Si le jeune stagiaire est cop de la prison, il sera difficile pour lui de prétendre ensuite à un poste d'encadrement. Que va décider le juge Brunner ? Trois mois plus tard, tous les protagonistes de l'affaire se retrouvent dans l'enceinte du tribunal. Dans quelques minutes, le juge Brunner va rendre sa décision. M. Thomas de Taillac, levez-vous, s'il vous plaît. Thomas de Taillac semble fébrile. Il sait que c'est son avenir qui se joue ici. Vous êtes reconnu coupable d'usurpation d'identité et d'atteinte à la vie privée, monsieur. Le tribunal vous condamne à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende. Quant à vous, Mlle Rocher, vous étiez sur le point de commettre un acte grave. Cependant, suite à votre désistement volontaire, si je puis dire, vous ne serez sûrement pas poursuivi par la justice. J'espère simplement que tout cela vous aura servi de leçon. Je vous remercie. L'audience est levée. Cette affaire a compromis les brillantes études de Thomas de Taillac. Il repasse aujourd'hui sa dernière année et espère trouver un poste dans une agence de publicité. Alexandre Rigal a récupéré ses clients et réussi à relancer sa boîte. Quant à Julia Rocher, elle a quitté son poste d'hôtesse d'accueil et repris ses études. Elle n'a plus jamais revu son ex-amant. Sous-titrage Société Radio-Canada